Aujourd'hui vidéo différente de d'habitude car je vais tester avec vous certaines fonctionnalités de ma nouvelle caméra. Ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes qui se sont lancées sur YouTube, sur Instagram ou qui souhaitent tout simplement continuer la création de contenu. Sachant que c'est un appareil photo qui est assez récent et qui est énormément autour de stock que j'ai réussi à choper à 300 euros moins cher. Donc c'est à dire avec l'objectif, avec les deux batteries et tous les autres accessoires. Donc je vous ai tout expliqué en description de vidéo. Bref de bavardage maintenant on peut commencer. Alors pour commencer on va tout simplement tester la fonctionnalité la moins importante pour moi c'est le mode peau douce. En gros il y a trois niveaux différents et ça va plus ou moins lisser votre peau. Alors voici par exemple là le mode peau douce est réglé sur faible. Donc je ne sais pas si vous voyez une différence. A vous de me dire dans les commentaires s'il y a une différence. Ici nous sommes maintenant au mode moyen. A vous de me dire si vous voyez une différence au niveau de ma peau. Maintenant on peut passer au mode élevé. Je pense qu'il va être dégueulasse. Voilà maintenant nous sommes au mode élevé. Dites-moi si c'est horrible. J'en suis sûr que c'est horrible. Donc on va enlever ça tout de suite. Ah voilà maintenant ça sent mieux n'est-ce pas. Voilà on continue. Maintenant on passe à une fonctionnalité qui est un petit peu plus intéressante maintenant c'est le mode présentation de produit. Par exemple vous savez les youtubeuses beauté quand elles veulent montrer un objet ou un article à la caméra. Elles sont objets de mettre principalement leur main devant l'objet qu'elles veulent montrer. Sinon le focus ne va pas se faire et aussi le focus prend un petit peu de temps pour qu'on puisse le voir bien net. Donc avec ce mode vous pointez un objet à la caméra et directement il sera focus. Alors par exemple je vais tester des produits de tailles différentes pour voir la fiabilité de ce mode. Donc on peut commencer là maintenant. Dites-moi en commentaire si c'est assez rapide ou pas. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo je vous la laisse. Maintenant on peut passer à un autre produit. Alors d'ailleurs le contenant de cette boîte, bientôt il y a la vidéo qui va sortir. Donc maintenant on va passer un objet qui est bien plus petit. Allons voir si ça a fonctionné. Une pièce. Est-ce que pour vous c'est net ou pas. Après même si ce mode vous paraît sympa, je vous conseille de ne pas l'activer à chaque vidéo que vous faites. Car si par exemple vous bougez vos mains comme ça devant la caméra, je sais pas si vous voyez, mais le focus ne se paie plus vraiment sous votre visage. Depuis qu'il y a un objet qui est plus ou moins proche de la caméra, il est directement mieux focus que votre visage. Donc si par exemple vous avez l'habitude de faire des gestes comme ça et tout, ce ne sera pas très agréable pour les gens qui vont voir votre vidéo. Alors le mode flou d'arrière-plan, tout simplement en appuyant sur un bouton, vous allez activer ou désactiver le flou qu'il y a derrière vous. Ça pourrait être utile si par exemple vous êtes en live et il y a quelque chose qui se passe derrière vous que vous ne devez pas montrer à la caméra. Ou que vous faites une vidéo dehors, par exemple il y a quelqu'un chelou derrière. Petite vacances à Hong Kong alors que vous, vous êtes en cours. Ou que par exemple votre chambre est sale et vous ne voulez pas montrer à la caméra. Donc vous appuyez sous le bouton et on ne verra presque plus rien. Mais quand même, je te conseille d'arranger ta chambre, c'est toujours mieux. Je vous fais l'exemple de cette boîte que je tiens à la main. Par exemple là, vous voyez que c'est très flou derrière. J'appuie sur le bouton. Plus de flou. Vous voyez qu'il y a une très grosse différence juste en appuyant sur un seul bouton. Alors celle-ci, c'est une option dont je n'ai pas trop entendu parler. Peut-être que les gens la trouvent bête, mais pour moi elle peut être très utile. Alors c'est l'option verticale, donc tout simplement en pivotant votre appareil photo à la verticale. Si vous prenez une photo ou une vidéo, elle sera directement prise en verticale. Et c'est pour ça que je vais vous aider en début de vidéo. Si vous voulez vous lancer sur YouTube ou sur Instagram, c'est le parfait appareil pour vous. Je pense que je ferai mes stories, je ferai des reels avec, je ferai tout. Donc voilà, je suis actuellement en train de me filmer en verticale comme vous le voyez. C'est ça aussi d'avoir un trépied qui est très solide, mais je ne vais pas le laisser comme ça. C'était juste pour vous montrer rapidement, mais je ne ferai jamais ça personnellement. Alors maintenant, on va tout simplement tester le micro de la caméra. Donc depuis le début, vous m'entendez avec le micro avec lequel j'ai l'habitude de faire mes vidéos de base. Et maintenant, je vais le débrancher. Donc voilà, maintenant, vous m'entendez avec le micro un temps de la caméra. Dites-moi en commentaire si vous estimez qu'elle est pareille que mon micro. Vu que c'est vous qui regardez mes vidéos, j'aimerais bien savoir quand même un peu. Quelque chose que j'allais oublier, vous pouvez le connecter via USB à votre téléphone pour avoir un retour écran. Vous pouvez faire un enregistrement. Vous voyez, ça filme et vous pouvez le voir par rapport au cadre rouge aussi qui est là-bas. Vous voyez à 1, 6. Voilà. Vous aussi, arrêtez l'enregistrement. Voilà. Et je bouge la caméra. C'est très fluide. C'est filaire. Pas la peine de Wi-Fi, Bluetooth. D'ailleurs, mon téléphone est en mode avion et l'appareil photo ici en mode avion. Pas besoin de connexion ou quoi que ce soit. Il suffit juste d'un câble. Moi, j'ai un câble assez long qui fait 2 mètres. C'est le câble de mon MacBook à la base que j'utilise plus. Donc, c'est pas mal pour vous faire un retour écran à distance. Bon, maintenant, on va tester tout simplement l'autofocus. Bon, mais j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Donc, on peut commencer tout de suite. Donc, dites-moi en commentaire votre fonctionnalité la plus celle qui vous ferait peut-être acheter cet appareil photo. D'ici maintenant, rendez-vous pour une prochaine vidéo. A plus.